Et puisque Marine Le Pen a dit qu'elle n'irait pas, dans tous les cas, à Matignon, on pose la question à tous les collègues de votre groupe, vous verrez à qui à Matignon, Julien Odo. Vous allez le droit de dire vous, après tout, hein. Hop. Bien. Ah, hé, le bouchon vient de casser, dis donc. Ça part bien, hein. Ça part très bien. C'est du mauvais matériel. Il fallait du chablis, il fallait du chablis. La prochaine fois, on prendra du bourgogne, tiens, je suis sûr que les bouchons sont plus solides. Les magazine people, généralement. Il y a toujours des trucs, Céline Dion, ce drame insurmontable qu'elle est en train de traverser, en fait, c'est juste qu'elle s'est fait péter son rétro, enfin, quand il y a l'article, en fait, il n'y a rien. Mais oui, tu sais quoi, parce que la France est universelle, monsieur. Voilà. Un rapatisant. Un petit vin de Bordeaux pour un député bourguignon. On est navré de l'hérésie, monsieur le député. Monsieur le député. Merci. Bien. C'est quelle année, d'ailleurs ? C'est en 2018. Et le gilet jaune. Oui, le gilet jaune. C'est la cuvée jaune. La période creuse pour le Rassemblement national, si on pouvait se permettre d'être taquin un petit peu, c'était après la défaite de 2017, avant… C'est l'année de la préparation. C'est l'année, finalement, de la refondation et du changement de nom. C'est vrai. C'est vrai, c'était l'année juste avant les européennes et le triomphe, la victoire, en tout cas, de Jordan Bardella. Oui. Non, c'était une année de transition où on a fait pas mal de choses, pas mal de réunions. Et puis, ce nouvel élan avec un nouveau parti et un nouveau nom, surtout. Vous avez, juste après, vous aviez eu les municipales, vous aviez eu les régionales avec son lot de déceptions, puisque quand vous écoutiez, il y aurait eu une région, voire deux, qui passeraient au Rassemblement national. Et puis, à la fin, rien. Et puis, 2022, ce second tour et surtout, ces 89 députés à l'Assemblée nationale, personne ne l'avait prévu, ça. Oui. Et ça montre bien qu'en politique, il ne faut jamais désespérer. En 2021, effectivement, on était un peu au fond du gouffre en se disant, nos électeurs ne sont pas allés voter au Régional. On a fait un score qui était extrêmement décevant. Moi-même, je pensais ravir la région Bourgogne-Franche-Comté. Ça n'a pas été le cas. J'avais d'ailleurs engueulé mes électeurs le soir du premier tour parce qu'ils n'étaient pas allés voter. Et puis, un an après, il y a cette vague bleu marine, 89 députés, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que ça a changé en très peu de temps, mais finalement, c'est tout le travail qu'on a fait pendant des années qui a porté ses fruits au moment précis après la campagne présidentielle, qui a été une réussite, il faut le dire. J'irais même dire que vous vous êtes assagi, en fait, Julien Audoul, puisqu'on a connu ce coup de gueule en conseil régional avec cette histoire de voile. Donc, vous étiez le député qui n'apportait les bad buzz, mais en tout cas qui donnait de la voix et qui lançait des polémiques. Aujourd'hui, Julien Audoul, député, Julien Audoul est plus sage presque. Comme le bon vin. On se bonifie comme le bon vin. Je ne sais pas si je suis plus sage. Déjà, j'ai évolué. Le mandat n'est pas le même. L'expérience n'est pas la même. Mais les combats restent les mêmes. Le combat contre l'islam politique, contre le voile continue. Et encore une fois, je n'ai pas atténué à la fois mes propos, je n'ai pas atténué mon engagement sur ces sujets-là. Vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale, donc tous les hommes étaient en costume cravate impeccable. Pour contraster justement avec la NUPES, on ne va pas refaire le sketch d'eux. Ils veulent se professionnaliser, donc ils mettent des cravates. On a vu un Rassemblement national qui a tenu à se professionnaliser. Alors, face à une majorité relative qui n'était plus la chambre d'enregistrement qu'elle était précédemment, face à une NUPES qu'on va qualifier de dépenayé et adepte de la bordalisation, au fond, stratégie gagnante pour l'instant ? Ce n'était même pas une stratégie parce qu'on s'est présenté tel que nous étions, c'est-à-dire des gens sérieux, des gens responsables, des gens qui respectent leurs électeurs, qui respectent le mandat. C'est un honneur que nous ont donné les Français de porter leur voix, donc à la fois par rapport à la tenue, au comportement et à l'assiduité. On est le groupe le plus présent, on est le groupe, je pense, le plus productif en termes de travail parlementaire. Et les Français le voient, voient que finalement leurs députés sont utiles et que leurs députés peuvent incarner une alternance responsable, sérieuse, respectueuse des groupes d'opposition, des respectueuses de la majorité, sans être dans le bordel permanent de la NUPES. Et c'est finalement très bien qu'on ait la NUPES en face pour montrer ce que c'est qu'une opposition de carnaval, qui ne sert à rien, qui n'a qu'un seul but qui est la destruction, le démantèlement de nos institutions, et puis une opposition véritable qui veut servir les intérêts des Français. Il n'y a pas un côté rageant à voir Renaissance et la NUPES s'écharper, notamment d'ailleurs sur la question de la responsabilité de la présence du Rassemblement national au sein de l'hémicycle. C'était d'ailleurs assez marrant parce que chacun se renvoyait la balle de la responsabilité de celui qui faisait le jeu de l'extrême droite. Et pendant ce temps-là, l'extrême droite attendait en se demandant s'ils allaient s'apercevoir que vous entendiez tout ce qu'ils disaient, en fait, quelque part. Alors l'extrême droite n'attendait pas. Vous étiez un peu cet invité. Il est important, en fait. On n'est pas d'extrême droite. Il faut quand même le rappeler. Mais sinon, nous, on est au centre du jeu. Effectivement, tout le monde parle de nous. Tout le monde parle de nos idées. Tout le monde nous invective à l'Assemblée. Et pour autant, nous, on trace notre route. Voilà. Et c'est vrai que les deux, à la fois la majorité minoritaire et la NUPES, sont en permanence dans celui qui, finalement, taclera le mieux le Rassemblement national. Mais bon, pour l'instant, ça n'a que peu d'effet, il faut bien le dire. Et le sondage, un sondage, donc le filière au magazine Sud Radio, qui vous donne, qui donne à Marine Le Pen une victoire à l'élection présidentielle qui l'élection avait lieu demain. Alors, il faut se méfier des sondages, évidemment. Mais vous voyez ça comme quelque chose d'encourageant. Vous y accordez beaucoup d'importance. Alors, c'est le résultat d'une dynamique incontestable. C'est aussi le résultat d'un contexte de rejet total d'Emmanuel Macron, de sa politique, du gouvernement, de la manière de faire de la politique en général. Après, il faut le prendre avec beaucoup d'humilité, de gravité aussi. Ça veut dire que les Français seraient tentés de nous confier les rênes du pouvoir. Donc de redresser notre pays, c'est quelque chose qui ne doit pas nous faire hurler de joie, mais tout simplement de redoubler d'efforts pour être à la hauteur de leurs attentes. Donc c'est une indication. Très clairement, moi, je prends toujours les sondages avec beaucoup de distance, surtout à quatre ans de l'échéance suprême. Il y a encore énormément de travail, de conviction, pour rassurer les Français, de travail de fond aussi pour leur proposer le meilleur projet possible. Donc c'est un encouragement, effectivement. – Et un groupe de 89 députés, un de vos collègues me disait que ce qui n'est pas évident, c'est qu'on arrive à 88, c'est que dans une entreprise on choisit à peu près les gens avec qui on travaille, et là on se retrouve à 88, mais on ne se connaissait pas, et on n'a pas choisi de travailler ensemble quelque part. Est-ce qu'il n'y a rien qui met en danger, par exemple, la cohésion du groupe ? On voit la NUPES qui sont déjà en train de se déchirer entre insoumis, communistes, socialistes. Est-ce qu'au sein du Rassemblement national, il n'y a pas des sensibilités qui se mettent en place, qui pourraient éventuellement se fracturer ? On a vu que sur les questions comme la corrida, sur les questions comme l'euthanasie, c'est des questions qui touchent aux convictions intimes et qui sont assez clivantes. Est-ce que le groupe pourrait être traversé par ce genre de tumulte ? Alors non, parce que nous on a une vraie force, c'est qu'on est véritablement, et sans langue de bois, on est une famille qui a grandi dans l'adversité. Quelles que soient nos sensibilités, nos parcours, on est unis par un seul et même but, on est unis par un projet politique, on est unis par une présidente de groupe et par un nouveau président du mouvement. On a une ligne politique qui est très claire, contrairement à tous les autres. On se connaît tous pour la plupart, parce qu'on a essuyé des échecs, on a enduré des campagnes de diffamation, on a enduré la violence politique, médiatique, entre militants, entre camarades, etc. Donc on est vraiment un bloc. Et ensuite, on a cette force d'avoir une liberté sur les questions sociétales, notamment qui nous est donnée par Marine Le Pen, où il y a des sensibilités qui s'expriment. Et heureusement, on n'est pas un régiment. On peut avoir des avis divergents, on peut débattre. Mais on a effectivement un seul projet politique, on a une seule ligne directrice, et on a une seule ambition, c'est rendre à la France tout simplement sa grandeur, sa prospérité, sa souveraineté avec Marine Le Pen. Donc ça nous distingue effectivement de l'alliance hétéroclite-NUPES, dont on voit aujourd'hui toutes les contradictions. Ça nous distingue des républicains qui n'ont ni leader, ni projet, ni cohérence, et même de la Macronie. On voit d'ailleurs les divisions en interne. Le combat contre l'islam politique, c'est un de vos chevaux de bataille en politique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique autour de Joris Sébrard ? Vous avez suivi. Joris Sébrard, c'est ce député de Vaucluse qui, lorsqu'il était maire du Pontet, a posé la première pierre d'une mosquée turque, et qui en tant que député, il n'était plus maire du Pontet, il assistait à son inauguration. On voit donc Joris Sébrard, député du Rassemblement National, posé fièrement derrière un énorme drapeau turc, à peine deux ans après que Jordan Bardella ait violemment chargé, justement, la politique d'Erdogan, où il disait que les minarets étaient une arme pour récepter l'Erdogan, etc. C'est un premier couac, en fait, assez sérieux, parce que ça touche à l'ADN, un des principes fondateurs du Front National, Rassemblement National, c'est la lutte contre l'immigration illégale et la lutte contre l'islamisation. – Moi, à titre personnel, j'ai été choqué de voir ça, et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour nos électeurs. Après, on est des hommes et des femmes, il y a des erreurs, voilà, il y a des fautes, il y a des dérapages, ça peut arriver. Il a été tout de suite sanctionné par le bureau exécutif, et effectivement, c'est tout ce que je combats, c'est tout ce que l'on combat, c'est tout ce que nous dénonçons chez nos adversaires. Donc, effectivement, il a été rappelé à l'ordre, il a reçu ce blâme, voilà ce que je peux vous dire. Après, moi, personnellement, effectivement, c'est quelque chose qui m'a heurté. – Vous allez proposer une loi contre le regroupement familial. Déjà, en quelques mots, vous voulez mettre fin purement et simplement au regroupement familial, ou est-ce que c'est un peu plus nuancé que ça ? – Alors, c'est plus nuancé. Déjà, nous, on souhaitait participer au débat sur le projet de loi immigration et rappeler notre position, nos amendements. Mais bon, visiblement, le gouvernement fait marche arrière compte tenu du contexte. Et ce texte soit sera saucissonné, soit ne verra même pas le jour. Donc on ne parlera même plus d'immigration, ce qui est un sujet pourtant fondamental pour les Français. Et j'ai souhaité, avec une proposition de loi, redonner du pouvoir aux maires concernant les demandes de regroupement familial. On le sait aujourd'hui, le regroupement familial est une filière d'immigration massive qui a été d'ailleurs instaurée par la droite, puisque c'était le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing en 1976. Depuis, effectivement, ça a été entretenu, ça s'est élargi ces dernières années. Et les maires sont totalement impuissants à pouvoir donner un avis décisionnaire. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on leur impose des gens qui n'ont pas souvent les ressources ou alors on leur impose des gens qui ne correspondent pas, qui ne vont pas pouvoir s'assimiler compte tenu de la sociologie de leur commune. Donc moi, ce que j'ai souhaité, c'est que les maires puissent décider et avoir le dernier mot sur une demande de regroupement familial, ce qui redonne aussi un peu de pouvoir aux municipalités. — Et c'est un moyen de lutter contre l'immigration ? — Bien sûr, bien sûr, puisque là, aujourd'hui, on n'en peut plus. On est au bout du bout. Là, il ne s'agit plus de trouver des combines ou des quotas. Je veux dire, on est totalement submergé à tous les niveaux avec une immigration qui n'est ni une immigration de travail ni une immigration d'assimilation, mais qui est une immigration, j'allais dire, de profit social, puisqu'il profite des prestations sociales. Une immigration violente aussi, puisqu'elle génère de l'insécurité. Une immigration qui attaque culturellement notre pays, nos racines, notre mode de vie, nos mœurs. Donc il faut arrêter cette immigration par tous les moyens. Le meilleur moyen, c'est celui qui est porté par Marine Le Pen, qui a été porté lors de la présidentielle, c'est le référendum. Voilà, avec un grand référendum pour justement redessiner la politique migratoire de la France et redonner des moyens de décider notre destin et d'empêcher notre pays d'être transformé de l'intérieur. Il y a, quand vous repartez dans Lyon et que vous êtes à la rencontre des habitants de votre circonscription, c'est l'immigration qui revient en priorité ? Beaucoup. En fait, ce qui revient en priorité, c'est la dépossession en général. Et je pense que le terme de dépossession, la notion de dépossession, c'est ce qui réunit tous les électeurs du RN partout en France, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau de vie, leur sociologie ou leur étiquette politique antérieure. Dépossession de leur richesse, c'est-à-dire notamment les classes moyennes qui luttent pour rester à un certain niveau, pour élever leurs enfants qui n'y arrivent plus, dépossession avec l'hyperfiscalité, dépossession avec toutes les taxes qui aujourd'hui constellent le quotidien des Français et puis dépossession de notre pays. Tout simplement de ne plus se sentir chez soi, d'être étranger chez soi, de voir que la langue française n'est plus parlée, que la culture française n'est plus la norme, de voir que tout simplement, c'est d'autres lois et d'autres règles qui s'appliquent dans bon nombre de quartiers, de voir que le visage de la France change. Donc voilà, c'est la dépossession en général. Et ça, on en parle beaucoup, effectivement. C'est le sondage. On va revenir juste très rapidement sur le sondage. Il donne Marine Le Pen gagnante avec son présidentiel. Il y a d'autres sondages aussi qui tombent. En cas de dissolution, le RN serait potentiellement, alors avec des pincettes évidemment, en capacité d'être en majorité relative au moins à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire constituer un gouvernement en alternance avec Emmanuel Macron. Est-ce que c'est souhaitable pour la route vers 2027 ? Et puisque Marine Le Pen a dit qu'elle n'irait pas dans tous les cas à Matignon, on pose la question à tous les collègues de votre groupe, vous verrez à qui à Matignon, Julien Audeau. Vous avez le droit de dire vous, après tout. — Non, non, je n'aurais pas quand même cette outre-cuidance. Mais alors c'est souhaitable. Oui, c'est même pas souhaitable. C'est vital. Parce que quels que soient les moyens, quel que soit le calendrier, il faut arriver au pouvoir le plus rapidement possible, parce que tous les jours, en fait, sont des jours où notre pays est en train de s'effondrer. Donc si on peut arriver en 2023, en 2024, avant 2027, ce sera toujours mieux pour les Français. Ensuite, pour les candidats à Matignon, très clairement, on a un espoir, une pépite qui s'appelle Jordan Bardella qui fera un très très bon Premier ministre. Après bon, encore une fois, ce n'est que mon avis et ce sera décidé le moment venu. Et puis on a quantité de gens, d'hommes et de femmes qui pourront faire un gouvernement d'union nationale avec des compétences qui sont, j'allais dire, un peu plus élevées que le gouvernement qu'on a actuellement autour d'Emmanuel Macron, qui est calamiteux, enfin calamiteux en termes, évidemment, d'orientation politique, mais même en termes de pauvreté intellectuelle. Enfin, moi, hier, on était... Je ne vais pas citer son nom, parce que sinon, je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Mais on était à un débat en séance, justement, sur le... Revenir sur le projet de loi confortant les principes de la République, l'enfumage garanti. Et on avait une ministre, mais je me disais, mais elle est ministre, elle ne connaît rien à rien, c'était extrêmement pauvre. Donc, je veux dire, encore une fois, on a tout le personnel politique pour faire beaucoup mieux, il ne faut pas avoir de complexe. – Elisabeth Borne aurait dit en off qu'elle avait un gouvernement à moitié composé de débiles pour partager. – Oui, mais elle a raison. Mais enfin, elle a raison, oui. Ils ont été choisis pour ça. Ils ont été choisis pour être des plaies mobiles, pour répondre à une exigence d'une politique absurde et d'une politique qui est anti-nationale. Donc, effectivement, il faut des gens qui ne pensent pas beaucoup, qui sont assez dociles, et puis qui répondent aux injonctions du patron. – Et juste une dernière question, Julien Audoul, est-ce que c'est vraiment souhaitable d'aller à Matignon ? Parce que si vous êtes en majorité relative, vous n'aurez aucune marge de manœuvre, vous aurez l'intégralité de l'Assemblée nationale contre vous. Personne ne voudra s'allier avec le diable, et je mets des gros guillemets, bien évidemment. Est-ce que vous ne risquez pas de retrouver une situation où, finalement, vous aurez la responsabilité sans le pouvoir ? – Alors, je ne le pense pas, parce que si on arrivait en tête à l'issue de législatives anticipées et d'une dissolution, je pense que dans le pays, il se sera passé beaucoup de choses. Et ce qui dicte quand même les rapports entre les partis politiques et les groupes à l'Assemblée, c'est surtout aussi l'état d'esprit du pays. Et donc je pense que certains nous rejoindraient dans une coalition pour participer à leur niveau, donc, au redressement de la France. Et je ne peux pas croire qu'on soit bloqués éternellement. Là, on est bloqués, effectivement, parce que le pouvoir, le président de la République, n'a pas tenu compte du résultat des législatives. En fait, il gouverne comme avant les législatives. Et notamment, c'est pour ça qu'on a la succession de 49-3, parce qu'il n'a pas voulu écouter le message des Français. Mais s'il avait écouté ce message, il aurait été obligé de changer de politique, de revenir sur des politiques qui sont rejetées, et notamment la réforme des retraites, mais aussi d'autres, pour pouvoir trouver des majorités différemment. Voilà. Là, ça n'a pas été le cas. Mais je pense que si nous arrivions au pouvoir, qu'on aurait la capacité de faire venir d'autres élus, d'autres groupes politiques autour d'une coalition de projets. Merci beaucoup, Julien Audoul. Merci à vous. Merci à vous, chers lecteurs, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager ce contenu si vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux, et surtout à notre newsletter. Vous serez ainsi tenus au courant tous les matins de l'actualité, de tout ce qui se passe dans le France et dans le monde, et aussi dans nos magnifiques terroirs. Merci à vous. Je ne suis pas certain de la formule, en fait. Les générations prêtes. Ah bah déjà, mais qui tu vas aller voir ? Déjà, il chante comme une casserole. En plus, oui. Il a détruit Dalida. Salut ! Salut !